bonjour à tous alors une petite vidéo pour vous expliquer brièvement le fonctionnement des moteurs thermiques 4 temps ce qu'on peut trouver classiquement pour des tondeuses pour un groupe électrogène ou n'importe quoi voilà donc c'est juste un rappel en fait pour voilà un rappel pour expliquer comment ça fonctionne et puis bon ben si certains ne connaissent pas ce sera l'occasion comme ça donc on a 4 temps comme son nom l'indique sur deux tours en fait alors c'est à dire qu'au premier temps on a la soupape d'admission qui s'ouvre donc l'admission donc le piston descend hop on a l'admission en air et en essence qui se fait ensuite la soupape se ferme et on a la compression donc le piston remonte et compresse le gaz le gaz avec essence ensuite on a l'étincelle qui se produit au point mort haut et l'explosion voilà donc le piston redescend il est poussé et la soupape d'échappement s'ouvre pour que le piston remonte et éjecte en fait les gaz d'échappement tout simplement voilà donc à chaque point mort haut en fait on a une étincelle donc là j'ai fait deux cercles séparés mais en fait on peut les superposer l'un à l'autre ça fait un deux trois quatre comme ça donc l'admission compression explosion échappement voilà donc on a bien les quatre temps seulement il faut un tour à chaque à chaque toutes les deux étapes donc ce qui fait qu'on a deux tours de tour de l'arbre moteur qui vait pour pour faire les quatre temps complet donc ainsi que le complet c'est qu'attends et c'est deux tours de l'arbre moteur à chaque tour on a une étincelle pourquoi parce que tout simplement les constructeurs c'est des feignasses ils ont fait ils ont plus simple donc le système de cdi donc c'est un système de cdi donc capacitive des charges et tors je crois donc c'est une soirée décharge de condensateur c'est une étincelle à décharge de condensateur moi j'expliquerai ça dans notre vidéo c'est pas important là donc en gros comment ça se passe on a un disque un disque voilà qui est là un disque magnétique en fait donc c'est d'un côté d'un côté du de moteur et là on a un aimant qui est polarisé donc avec deux un or un sud voilà donc ça ça tourne avec le rotor du moteur et ensuite de l'autre côté on a un système cdi voilà c'est ça donc qu'est ce qu'on a dessus on a une masse qui est physiquement fait qu'il n'est pas indiqué mais en fait c'est la carcasse métallique simplement ça c'est la masse la masse du circuit on a la sortie tht ici et puis ça c'est le signal en fait d'impulsion pour une sorte de trigger en fait donc on a le trigger là dessus enfin moi j'utilise en tant que trigger mais dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça mais je vais pas trop pas trop entrer dans le détail parce que de toute façon si c'est pour vous endormir c'est pas la peine donc globalement ça sert à couper le moteur simplement dès qu'on met ce signal à la masse donc dès qu'on fait un court circuit à la masse donc ici là sur la masse ici par exemple ça coupe le moteur le capteur d'huile est branché avec une diode et ça aussi ce qui fait que dès le capteur d'huile en fait il détecte qu'il n'y a pas d'huile il met à la masse aussi pareil ce fil ce qui coupe l'étincelle donc je vais expliquer pourquoi dans les minutes qui suivent donc en fait c'est le rotor que j'ai montré tout à l'heure donc le volant magnétique qui tourne devant la bobine donc devant cet antrax ici là et cela génère une tht en sortie donc à chaque tour on a une impulsion tht donc vu que c'est un 4 temps on a deux tours pour faire le cycle complet donc on a deux étincelles par cycle complet voilà deux étincelles donc dans un moteur thermique classique on s'en fout un peu parce que la première en fait ils ont réglé de telle sorte que ce soit un peu avant le pointement haut parce qu'il faut un certain temps pour que l'essence s'enflamme correctement donc en fait la première étincelle est à la fin de la compression et la deuxième étincelle est à la fin de l'échappement voilà donc dans ce cas là ça dérange pas pour l'échappement vu que normalement c'est que de moi en fait c'est du gaz un brûlé en partie mais bon voilà ça n'a pas de sympa c'est pas très important et à la fin de la compression les soupapes sont fermés donc voilà c'est donc il n'y a pas de problème c'est en fait un petit peu avant pour pouvoir que l'essence s'enflamme bien et il repousse ouais c'est ça donc à la fin de la compression on est ici donc d'ici on passe à ce quart là et voilà donc à la fin de la compression on est à l'explosion donc on passe de là à ici voilà je n'aurai pas dû faire le dessin comme ça mais bon tant pis je n'ai pas pensé voilà donc on a donc deux étincelles une qui est utilisée pour l'explosion et l'autre qui en fait à la fin de l'échappement qui nous sert pas parce que c'est en début d'admission mais vu que c'est un peu avant en fait ça n'a pas d'influence quand on décale quand on veut décaler par exemple le moment de l'étincelle là ça pose un problème parce que du coup on a l'étincelle qui est donc dans la phase début d'explosion ça c'est bon c'est ce qu'on veut faire par contre elle se retrouve aussi au début d'admission que la soupape d'admission est ouverte donc avec l'achat chaud ben ça pose problème de retour d'explosion moi j'explique ça dans d'autres vidéos je reviens pas trop là dessus voilà donc il faut absolument en fait dégager l'étincelle qui est pendant l'admission là qui avant a été pendant l'échappement donc là ça dérangeait pas par contre et passe ensuite sur des cales dans l'admission et là c'est un gros problème pour le moteur thermique voilà qu'on veut passer au HHO donc comment ça se passe tout simplement cela je vais j'étudier en fait le signal qu'on a donc la bobine là la bobine qui est ici sur ce fil là j'ai étudié ça vite fait à l'oscilloscope parce que j'avais pas trop j'ai pu faire ça j'ai fait donc on a quoi on a là le fil tht qui sort la masse qui est la carcasse métallique et puis l'autre petit signe l'autre petit fil voilà l'autre petit fil dans ce que j'expliquais tout à l'heure c'est seulement la masse c'est la couple moteur voilà alors j'ai cherché à savoir pourquoi comment ça fonctionnait exactement voilà donc en branchant l'oscilloscope dessus j'ai vu qu'en fait on avait ce genre de signal je ne sais pas si on voit bien ouais donc on a une impulsion positive une négative hop un certain temps une impulsion positive une négative entre deux impulsions cela correspond en fait à un tour moteur donc c'est soit cette partie là soit cette partie là peu importe et voilà donc on a un premier tour et ensuite un second tour qui forme le cycle complet donc entre ici c'est entre ces trois impulsions en fait on peut dire qu'on a un cycle complet donc le premier tour et puis le second tour voilà donc qu'est ce qui se passe exactement si on met avec des diodes le signal si on coupe une alternance par exemple là le moteur est éteint si on coupe l'alternance négative donc en passant par cette diode là tout le signal négatif ici qui est alternatif à la base si on le coupe on a plus que les impulsions positives le moteur se coupe si par contre on met l'autre diode pour bloquer les impulsions positives on laisse que les négatifs le moteur est allumé ce qui veut dire qu'en fait l'allumage du moteur se fait à part les impulsions négatives voilà ce sont ces impulsions qui génèrent en fait qui pilotent le module cdi pour lui dire de d'activer voilà de d'activer la THT s'il n'y a pas les le signal négatif là il n'y a pas de moteur donc comme ici là si on coupe négatif le moteur a coupé voilà donc ce qu'on fait pour couper le moteur en fait on pourrait très bien utiliser une diode pour couper que la partie négative et c'est normalement ce que fait le capteur d'huile parce qu'en fait il ya un petit boîtier à côté voilà je n'ai pas sous la main c'est un petit boîtier métallique là qui a deux fils une qui a l'entrée de ville et l'autre qui va vers justement les fils de la bobine ce fil là et en fait c'est juste une diode donc voilà c'est pour ça voilà donc ça permet de couper que l'impulsion négative donc voilà donc on a donc on a donc un capitulé vite fait on a pour les quatre ans ont fait deux tours si on décale après le point mort haut on a un problème ici que l'explosion se retrouve que la deuxième étincelle en fait l'étincelle perdu comme on dit elle se retrouve dans l'admission ce qui provoque des retours dans le hoho qui pose problème donc ce qu'il faut faire c'est supprimer une étincelle sur deux voilà donc pour faire ça on peut supprimer que l'impulsion négative et à partir de là on va voir ce que je fais donc soit on fait mécaniquement une étincelle sur deux qu'on coupe on peut faire ça avec des bascules aussi donc détecter l'impulsion positive pour couper négatif à toutes les deux impulsions positives avec une bascule une bascule démontée en diviseur de fréquence par exemple voilà soit on met un module cdi qui lui va gérer carrément tout le bloc derrière et puis permettre de faire des merveilles voilà donc ça c'est ce qui est en cours donc après vous regarderez les autres vidéos de prochaines vidéos si vous voulez suivre l'avancée donc moi ce que je fais brièvement je vais mettre à la masse les impulsions négatives pour bloquer en fait pour se retrouver dans cette condition là et bloquer toute toute la terre jetée en sortie donc en fait on n'aura plus rien à sortir la bobine vu que je vais avoir mon bloc cdi plasma à part et je vais me servir des impulsions positives qui vont rester pour synchroniser tout le circuit dessus voilà donc ça sera expliqué dans l'autre vidéo je reviendrai brièvement là dessus mais bon voilà c'est très succinct donc là c'était vraiment pour vous expliquer le cdi comment ça fonctionne sur ce système de moteur et puis voilà 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 à plus